En direct du camping Beaulieu, première édition, première expérience. Ça semble, vu qu'on s'est porté, ça semble assez bien. On a une belle réponse. Et ce qui m'amène à parler d'amateurs de voitures anciennes, mais lorsqu'on parle d'amateurs, il y a une coche au-dessus qui s'appelle un professionnel, plutôt un, je cherche le mot exact, un passionné, un chercheur passionné. Et puis, en particulier, de la marque Pontiac. Oui, c'est ma marque de prédilection. C'est ma troisième que j'ai. Là, on parle ici d'une magnifique Pontiac Le Mans, en 1967. Pardon, je corrige. Un grand Le Mans. Pourquoi un grand Le Mans, comparativement au Le Mans? Bien, je me suis adonné... Ça a donné que j'ai trouvé cette voiture-là qui était à vendre. Et puis, j'étais très intéressé à l'acheter, puis j'ai réussi à l'avoir. C'est un véhicule que tu as restauré toi-même ou tu l'achetais comme ça? Je l'achetais, il était pas mal comme ça. J'ai fait des retouches, j'ai changé les roues. L'intérieur est tout d'origine, excepté le tapis que j'ai changé il y a plusieurs années. Mais, elle était pas mal comme ça quand je l'ai eue. Puis, dans la famille, depuis quand, à peu près? Ça fait 24 ans que je l'ai. Aïe! Ça fait que tu l'as eue, la voiture n'était pas encore tout à fait antique. Non, non, non. C'est un cadeau de ma femme, d'ailleurs. Un méchant cadeau. Alors, justement, incidemment, c'était ta fête, je pense, dernièrement. Oui, oui, la semaine passée. J'ai cru qu'on prend ça à travers. Il y a eu même un animateur qui t'a sauté « Bonne fête », mais il était pas sûr de la date. Alors, on se fait de « Bonne fête » en temps, mon chum. Prends-nous donc de ton moteur là-dedans, qu'est-ce que t'as? Bien, le moteur, c'est une 350 pouces cubes, 4 barils. C'est pas la mécanique d'origine, mais le reste, la transmission différentielle, c'est d'origine. Le moteur a été changé il y a quelques années avant que je l'achète. Mais, je suis content, dans le fond, parce que c'est un moteur qui est très fiable, puis j'ai jamais eu de problème avec. Tu vas me dire, tu vas me corriger si tu me trompes, mais ce modèle-là en particulier, on n'en voit pas souvent, hein? Bien, c'est un modèle qui est quand même assez rare. C'est la dernière année de ce gros modèle-là. Puis, le fait qu'il y ait quatre portes, c'est encore très rare. Ils en ont fait juste, en 1977, ils en ont fait 5584. Relativement peu. Puis, c'est à l'époque des démolitions, puis des courses sur terre battue, et ainsi de suite. Fait qu'il y en a plusieurs qui ont passé là-dedans. J'ai été assez chanceux, fortuné d'en ramasser une en bonne condition. En fait, c'est un « Survivor » finalement. Bien oui, on l'a sauvé, là. Mais la plupart qu'on voit, c'est des deux portes. Deux portes en ont fait à près 12 000. OK. Mais des quatre portes, moi, ça fait 24 ans, je l'ai dit, je n'en ai jamais vu d'autre. Ce qui est intéressant dans ce véhicule, c'est la courbe, l'arrière du véhicule. Le design, c'est une belle courbe, une belle courbe. Bien, félicitations. Oui, oui, c'est ça. Le fait que les cacherous aussi sont quand même assez ronds, juste les grands domaines qui avaient ça. Les Fender, en fait. Oui, en fait, oui. Si on compare au Buick ou au Cutlass, c'est la seule qui avait ça. Ça donne un cachet additionnel. Ça donne un modèle plus... À mon idée, à moi, ça rend le véhicule plus massif. Oui. Puis, point de vue d'éclaration, c'est vraiment intéressant. Ça a la de si gros, les lignes, je trouve, là. Bon, nous dons ton moteur, mon chum. Ah, bien... Ce n'est pas le mécanique d'origine, mais... Oh, bien, c'est très respectable. Un beau petit moteur, un beau petit 350 de GM. 250, c'est un 4 beau moteur. Ça développe combien de chevaux, tu me dis? Ça coûte environ 230, 220 ans ce soir, là. Parce que c'est un véhicule qui est quand même assez pesant. Oui, j'ai 3900 livres, à peu près, là. OK. Oui. Est-ce que tu débloques ta batterie, ou... Oui. OK. Quand je la rentre dans le garage le soir, je me sens off pour être ça. Éviter des courses circuits ou... On a ici un monsieur prudent. Puis là, parle-moi d'un de ton futur projet, parce que moi, je connais assez bien Daniel pour savoir qu'il y a un projet en préparation. Il s'agit d'un autre Pontiac. Est-ce que c'est un Le Mans ou un autre modèle? C'est un Pontiac Le Mans Sport Coupe 76. Elle est deux portes, siège-baquet, automatiquement planché. C'est une voiture complète. Bien, c'était presque un épave, mais elle était complète quand je l'ai ramassé. Elle fonctionnait. Fait que là, j'ai toute défaite A à Z. Bolt par Bolt, elle est toute en morceaux. Là, comme c'est là, le châssis est refait. La mécanique est dessus. Là, je m'attends qu'à la carrosserie dans bientôt. J'aimerais... En principe, la carrosserie devrait être peinturée cet hiver. Puis, dans le courant l'été prochain, elle devrait sortir. Donc, le projet va bon train, à ton rythme, c'est ça? Oui, oui, oui. C'est le secret pour ne pas s'écoeurer. On voit souvent des projets qui ont été abandonnés. Oui, c'est ça. Mais par contre, les gars, ils veulent brûler des étapes. C'est ça. On y va à son rythme. Ça donne un résultat comme on voit là. Oui. Fait que félicitations, mon Daniel. Merci beaucoup. On va faire le tour. Bonne journée. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada